Carmel Valente Oui, bonjour, je m'appelle Carmel Valente, je suis née en 1936, j'ai 80 ans, je suis fière d'être, j'ai du punch encore jusqu'à aujourd'hui, on verra demain. Mon père, il était de Sicile, et il n'y avait pas de travail, ni mon père, ni mon compère. Ils ont pris le bateau, ils ont été en Tunisie. Je n'étais pas encore née. Alors mon papa, comme il travaillait pour le public, dix ans après qu'il travaillait, ils ont appelé mon papa pour dire, monsieur, on ne peut plus vous garder. Et pourquoi ? Il a dit, non, monsieur Barako, c'est parce que vous êtes italien, et comme c'était en Tunisie, c'était toujours français, il fallait être français. Il a dit, mais vous allez vous faire français, demain vous venez travailler. Si vous avez tous vos papiers, vous venez travailler, nous on ne vous jette pas. C'est la loi qui me demande. Et là, c'est mon père qui s'est fait français. Et puis moi, je suis née en Tunisie, centre-ville de Tunis. On est une famille de dix, papa et maman, et ça fait douze. Et mon grand-père, treize, on a vécu très heureux. Pas beaucoup à manger, mais on était très heureux, parce que la vie, on savait qu'elle était dure, mais on vivait. Mais après, il y a une révolution en Tunisie, et on ne comprenait pas pourquoi qu'ils nous renvoient. Nous, on est nés là-bas, nos parents nous parlaient, ils nous expliquaient. Ils disaient, c'est un contrat qu'ils ont fait, la France avec la Tunisie. Ce contrat est fini, et bien nous, il faut qu'on part. Il y a eu des événements très méchants, comme quand il y a une guerre ou quelque chose, c'est normal. Mon mari était gendarme, ils sont partis, huit gendarmes, ils sont rentrés deux jours ou trois jours après, ils ne sont rentrés que quatre. Alors, c'était très dur pour mon mari, il a demandé la démission, s'il pouvait partir en France. Ils ont dit oui, il est parti tout de suite, et moi je suis restée avec maman. On n'avait pas beaucoup d'argent pour venir en France. Et c'est des amis à mes parents qui m'ont donné de l'argent pour payer le bateau. Et mes parents, ils ont mis le reste. Et je suis venue avec un frère, Jean, qui s'appelle. On a pris le prix le plus bas, parce qu'on ne pouvait pas payer. Et on est resté quarante-huit heures dans les cales. Et on était par terre. On n'avait pas de siège, on n'avait rien. Et en étant enceinte, les cales, ce n'était pas à l'auteur. J'étais très, très, très malade. Mais on ne regardait pas. Nous, on regardait dans la famille. On ne regardait jamais le mal qu'on a eu. On regardait ce qu'on va voir maintenant. Bon, puis après, quand on est descendu à Marseille, je me sentais du courage de faire encore Marseille-Lyon. Puisque mon mari était là. Et puis on s'est débrouillé comme on a pu. J'ai eu mon bébé. Et puis voilà. Il y avait de la neige. Nous, on ne connaissait pas la neige en Tunisie. Et quand on est venus en France, on se demandait « Qu'est-ce que c'est ce machin blanc ? » « Qu'est-ce que c'est ce machin blanc ? » Sous-titrage ST' 501 ...